Le 15 mai de l'an 1896, le public de Port-au-Prince eut à prendre part au musée du Petit-Séminaire à une brillante soirée littéraire. Ou devait se faire entendre, dans une conférence éloquente, un de nos distingués compatriotes, M. Louis Borneau, actuellement chargé d'affaires de la République à Santo Domingo. C'est, on le droit de dire, cette partie la plus intéressante du programme qui avait attiré ce soir-là tout ce monde qui se pressait immense dans la vaste salle du musée. Quel était le sujet choisi pour le conférencier ? Va-t-il, me demande un ami malade de toute forme féminisée ? Va-t-il, en présence de ces joyeuses et fraîches figures venues pour l'écouter, développer un de ces thèmes qui prennent pour quelques heures leur âme et leur cœur et présenter à leur imagination sautillante, le rôle particulièrement consolant qu'elle joue sur la scène du monde haïtien ? Non, le langage que parla le conférencier fut grave, solennel. Notre organisation sociale, tant décriée aujourd'hui, traversait à l'époque une crise douloureuse et poignante. Tous ceux qui, en dépit des circonstances, conservaient intactes en eux le culte de l'honneur et de la dignité de notre petit coin de terre, en étaient intimement pénétrés et avaient je ne sais quelle vague à l'âme qui exprimait sensiblement le profond dégoût que leur offrait le spectacle désolant des mœurs haïtiennes. Maître Borno, avec sa clairvoyance d'observateur de notre milieu social, ne pouvait ne pas saisir toutes ces idées qui, enveloppées de brume, flottaient indécises dans l'air et assiégeaient, alors continuellement, tels des fantômes, l'esprit de nombre de ses compatriotes à l'âme ouverte à toutes les manifestations de la blanche vérité. Il parla donc, en termes émus et pénétrant, de la crise morale qui sévissait alors dans notre bon et malheureux pays. La conscience morale haïtienne, les mœurs haïtiennes, sont-elles en progrès chez nous depuis que M. Borno a parlé? J'en doute. Aussi, quelles émotions sérieuses pouvons-nous au premier abord ressentir en présence de toutes ces crises diverses qui s'abattent, on dirait avec plaisir, sur la pauvre Haïti, et dont la marche ascensionnelle ne peut qu'amener tôt ou tard, sans une intelligente prévoyance, l'extinction rapide d'une nation jeune qui a soif de justice et de vérité. La crise morale, en particulier, a pris depuis que notre sympathique amie Louis Borno a parlé en des formes bien déconcertantes. Elle offre à notre attention, voici déjà tantôt, deux ou trois années, certaines phases, certains caractères que nous nous proposons, en la présente chronique, de montrer dans toute leur clarté éloquente et qu'il ne manque point aujourd'hui de produire avec raison une impression inquiétante sur l'imagination populaire. Quelle est, d'une façon positive, au point de vue du mariage, la situation de la plupart des rhétoriciens ou philosophes, de nos établissements d'instructions publiques, question, nous le reconnaissons, délicate et scabreuse, qui, pour être envisagée dans son ensemble, réclame la plus grande complicité du lecteur. D'ailleurs, entre gens convenables et sensés, n'arrive-t-on pas, quelle que soit la frayeur que puisse inspirer le développement d'un sujet, n'arrive-t-on pas toujours à bien s'entendre ? Mais il me semble, d'abord, à l'égard de cette seule idée du mariage, émise, voir ici un sourire ironique, sourique, sarcastique, se dessiner sur les lèvres d'un cher ami, sourire de septique et d'âme lasse, qui me dit, dans la brutalité de son expression, voyons, le mariage, ami, doit-il être la fin suprême de l'amour ? Raser aux pattes qu'on est, presque tous, ne nous faut-il pas nous en aller ? Après une sévère lecture, nous dérider le feront, en compagnie de ses appétissantes demoiselles. Est-ce nécessaire, en tout cas, après leur avoir offert, à la suite d'un flirt ou d'une intrigue prolongée, des horizons inconnus et leur avoir donné la seule chose qui soit bonne ici-bas ? Un moment d'idéal est-ce nécessaire de penser à cette association définitive, qui n'est d'ailleurs que de pure convenance sociale ? L'objection, en effet, ne part pas seulement aujourd'hui des lèvres de mon cher ami, ou la rencontre, ce qui est bien triste, sur celle d'un petit groupe de contemporains pleins de littérature et de dandisme. Certes, nous n'ignorons pas sur quels principes inflexibles repose la vaste comédie humaine. Bien qu'elles soient forcément cousues de préjugés de toutes sortes, d'hypocrisies noires et incalculables, de raisonnements superbement absurdes, il est meilleur, il est même préférable, en vue de notre démocratie encore innocente dans la pratique de ces idées subversives et de décadents, de nous conformer aux principes du code social, ne révoltant pas notre conscience et reconnus nécessaires pour tout un peuple civilisé. N'est-il pas d'ailleurs légitime, en même temps, moral, qu'une enfant qui aime éperdument caresse, dans toute la fraîcheur de son imagination, enchantresse, le beau et doux titre de Madame ? Quelle est donc cette situation des jeunes ? Une fois sortis du collège, les parents, le noir dans le cœur et l'esprit tourmenté de mille pensées, se demandent étonnés, à la vue de notre état social, que faire de nos fils ? Entre parenthèses, inutile de dire certainement qu'on ne saurait considérer ici tous les jeunes qui, par suite de fâcheuses circonstances, quittent de bonne heure le collège, ni les favoris du capricieux hasard, qui n'ont pas besoin précisément d'abuser trop de l'école pour rencontrer un emploi distingué. Ils se sont donc imposés, ces braves et admirables parents, des sacrifices multiples pour doter d'une instruction solide leurs chers petits-enfants, et c'est de toute justice, je crois, qu'ils soient maintenant payés de retour le plus largement possible. Les enfants censés le sentent, le comprennent, on n'a pas à leur dicter ce devoir impérieux de conscience. Quelles voies à leur prendre ? Quels horizons ouverts devant eux ? Les parents faisant grâce à la lumière actuelle, table rase, des coutumes d'antan, de toute tradition par conséquent, et envisageant par-dessus tout leur sacrifice deviendrait sans quoi stérile, les connaissances acquises par l'enfant voudraient naturellement le voir embrasser quelques professions élevées et libérales. Car, en toute franchise, pourrait-il, à leur endroit, penser un instant à la profession commerciale ? Est-il nécessaire, obligatoire, en effet, pour la bien exercer, d'être profondément au courant de la philosophie des Grecs, des Romains, des lois psychologiques, de l'évolution des peuples, ou de produire encore son brevet de certificat d'études, voire même son diplôme de bachelier S-lettre ? Non, les Syriens qui tiennent à peu près en ce moment le haut de notre commerce, et qui menacent de devenir les plus gros bonnets de la place, ne sont pas exigeants au point de réclamer tout ce bagage littéraire de l'employé haïtien, n'est-ce pas ? Peut-on aussi songer à le faire exclusivement journaliste ou écrivain ? J'en doute. La littérature n'est pas encore élevée dans notre milieu à la hauteur d'une profession, et celui-là, à coup sûr, serait un fou complet qui penserait vivre uniquement de sa plume. C'est impossible même de se mettre à l'idée d'apprendre le génie, puisque les quelques diplômés que nous avons ici ne se sont pas encore voués, faute de moyens sérieusement à l'œuvre. Les seules issues, si je puis ainsi dire, qui soient alors offertes à ses contemporains, et qui constituent, dans la République, le véritable et l'unique objectif de tous ceux qui désirent poursuivre leur perfectionnement intellectuel, se renferment en pareilles circonstances dans un cadre excessivement d'avance, bien entendu leur tempérament particulier, qu'à se diriger vers le quartier latin de Port-au-Prince pour trouver grande ouverte les portes de l'école nationale de droit ou celle de l'école de médecine et de pharmacie. Mais une question et une question vitale se présentent. Pour faire son droit ou sa médecine, ne convient-il pas d'avoir, par intervalles réguliers, une intime valeur fournissant de quoi se vêtir et se chausser ? On est grand d'ailleurs, on ne se sent plus enfant par toutes ces idées philosophiques qui s'agitent dans l'esprit. Faut-il au moins qu'on ait vis-à-vis même de ses parents une petite personnalité ? Dès lors, les démarches commencent. On prend d'abord le chemin qui conduit directement chez le ministre de l'instruction publique. C'est tout naturel qu'on court avec lui plus de chances de réussir, puisqu'il connaît d'ordinaire la plupart de ceux qui, en classe, se sont signalés par leur excellente conduite et leur application constante au travail. On sollicite de sa haute bienveillance un petit emploi dans un établissement quelconque de la capitale ou un petit trou dans un des carrés de son ministère. Pris de toutes parts, il lui est impossible de répondre à cette heure à votre attente. On poursuit alors le chemin. Faut-il bien qu'on le poursuive, puisque Christ lui-même en a donné l'exemple. On se dirige sur la recommandation d'un des puissants du jour, un des siens heureusement, vers les cinq autres secrétaires d'État. Ces cinq grands fonctionnaires ne rentrent pas surtout par ce temps-ci où il y a tant d'encombrements. Cependant, l'un d'eux, comme piqué inconsciemment d'une des fines flèches de la Sainte Pitié, et dans la pensée peut-être de ne pas vous faire toucher de trop près le réalisme cru de la réalité, vous envoie, il est vrai, aux calendres grecques ou haïtiennes, c'est tout comme, mais avec force, promesses traditionnelles. Au bout d'une telle promenade, d'où l'on a arraché à la vie quelques-unes de ses secrètes révélations, il est maintenant nécessaire aux parents de continuer à leurs enfants leur amour se résumant en leur devoir sacré. Pour les parents qui possèdent, rien de plus naturel. On laisse, si l'on veut, le jeune homme fortuné à port-au-presse aborder le degré de l'enseignement supérieur, ou bien on l'envoie aux mêmes fins, je suppose. Dans le cas contraire, respirer pour nous servir de l'expression d'un de nos dieux littéraires, le parfum exquis de cette fleur délicate et tentante de civilisation européenne pari. Mais, pour les parents qui ne possèdent pas, les décisions prises à cet égard peuvent être différentes. Certains sur qui la lutte ne fait pas trop grande impression et qui se fient entièrement à leur volonté et à leur énergie active, s'ingénie à trouver mille et une combinaisons pour soutenir l'étudiant en droit ou en médecine. D'autres, là de résister aux obstacles de tous genres et craignant peut-être de ne remplir jusqu'au dernier jour, la tâche imposée envoie le greco-latin quand, bien entendu, il ne reste pas à leur charge, fixé au bord de mer à jamais, qui sait, toute son attention sur le proverbial participe passé du verbe commettre. Quelques années s'écoulent, le but d'une théorie de famille s'accomplit. Des médecins, des avocats se montrent à l'horizon. Mais quoi ? La clientèle s'empresse-t-elle de se montrer aussitôt ? La situation change d'elle, on est encore gêné davantage puisque, si l'on veut conserver tout son sérieux au caractère de la profession, on est obligé d'avoir une tenue, une attitude plus correcte qu'à l'ordinaire. Après une telle période de revers successifs et de chimères profondes dont est faite la vie des jeunes haïtiens, période qui peut parcourir, hélas, bien illustre, l'idée bien noble entre toutes de créer une petite famille. Peut-elle aussitôt servir de hantise à l'esprit ? Impossible au jeune homme, rivé à de telles extrémités, de réaliser, quant à présent, l'idéal de son cœur peut concevoir. Toutes les aspirations de son âme, tous les cris de son cœur, tous ses désirs, enfin, se bornent. Pour le moment, à ressentir une secrète admiration pour ses belles et fraîches haïtiennes, et à se griser parfois, pour chasser en même temps le cortège de soucis et d'amertume de la fine et subtile senteur que dégage à nos fêtes de charité leur troublant et délicieux corsage. À quoi peut-il alors employer d'une manière pratique ? Une partie de son temps jusqu'à ce que sa petite caisse d'épargne soit pleine de monnaie nationale ou étrangère. Ici se pose pour nous une question assez souvent agitée au sein de notre société, et qui usera peut-être encore, que sais-je, bien des plumes, celle de notre vie morale. Certes, je ne m'attacherai pas à mettre au jour, relatant toute la franchise de l'expression sous laquelle il nous paraît d'ordinaire, le tableau éclatant des mœurs haïtiennes. Ce serait une œuvre absolument vaine et fastidieuse. Certains de ceux qui ont pris honorablement la plume pour montrer dans le lointain au désespéré l'avenir de la race à laquelle nous appartenons, ont analysé avec tant de finesse et de profondeur, tant de sincérité et de grandeur d'âme, que je craindrais en vérité de pâlir par mes mots la nette et forte expression que leurs peintures saisissantes ont laissées sur la conscience du monde haïtien. Que peut ajouter, en effet, en égard surtout à la rectitude de précisions impeccables, à un poste d'observation pénétrante, où l'on entend l'accent d'une absolue sincérité, à ses portraits moraux, vrais d'une vérité éternelle sortie du cerveau, par exemple, d'un Solomon-Ménos, d'une Jérémie, d'un George Sylvain ou d'un Justin Desvaux. Ce qui doit principalement attirer ici nos regards et qui doit être pour nous l'objet d'une préoccupation constante, c'est le rôle particulier que jouent auprès des jeunes sur notre théâtre, bien des femmes marchandes complaisantes d'amour et de caresses. Ah, quelle œuvre n'accomplissent-elles pas à nos yeux? Quelles souffrances ne peuvent-elles verser dans les cœurs? Certains d'entre les jeunes qui, écrasés, anéantis, par des déceptions de tout genre, fortunés, au seul rappel des rêves évanouis par le doute incurable, tendent des bras désespérés, avec toute la lumière de leurs raisons, vers cette éternelle consolatrice du monde, la mort. N'ignore pas ou non quelques impressions l'on peut avoir au contact de cette vie étourdissante, vous dévorant à l'heure votre honneur et votre personnalité. Aussi, un tel émiettement du sentiment peut-il ne pas altérer après un certain temps toute la conception idéale de cet acte important du mariage? Cet amant pur, frais et chaste d'un Roméo peut-il se retrouver intact dans les cœurs? Pauvres jeunes haïtiennes au cœur vierge et aux intentions droites, vous rêvez, n'est-ce pas? Dans un coin de votre salon ou de votre chambre coquette et parfumée à des rêves qui vous jette dans les yeux et sur les lèvres une franche gaieté et de vaste espoir. Vous voyez dans cet acte unique qui vous donne votre émancipation ô combien apparente, il est vrai, un mari qui vous aime, qui vous adore, que vous aimez, que vous adorez, des enfants que vous chérissez, qu'il chérit, un petit ménage où règne perpétuellement la plus belle harmonie dont vous êtes la seule maîtresse et lui le seul maître. Oui, je l'affirme, vous avez entièrement raison d'élever dans vos mignonnes petites têtes ces délicats châteaux dont vous êtes les honorables héroïnes. Mais, comme les héros sont indignes de franchir le seuil même de vos charmantes œuvres, heureusement, vous remerciez bien le Seigneur qu'avec votre perspicacité proverbiale, avec un sens maintenant plus réel de la vie haïtienne, vous comprenez malgré vos rêves qui vous soutiennent le véritable jour sous lequel vous apparaissent aujourd'hui ses futurs compagnons de l'avenir. Dans vos heures de profonde méditation, vous leur reprochez le peu de poésie que révèle leur âme, ces grains immenses de positivisme qui lentement et insensiblement s'infiltrent dans leur cœur. Vous constatez, et vous le dites entre vous-mêmes, le peu de respect qu'en salon, un grand nombre d'entre eux vous témoignent d'ordinaire et vous relevez parfois, avec quelle finesse railleuse, les sautes ou défauts de langage qui vous sont adressés. Ils ont tort, véritablement tort, envers vous, mais vous êtes aimantes. Vous reconnaîtrez, avec votre générosité coutumière, qu'ils ne sont point, hélas, les seuls auteurs de ce déplorable état d'âme. Le milieu exerce une influence si considérable sur leur jeune esprit. Mais malgré tout, exquise demoiselle, il y en a qui possèdent encore, intacte, au milieu de ce carnage universel, toute la fraîcheur de leurs sentiments. Ne vous méprenez donc pas, cependant, à tous ceux-là, qui ne méritent pas, à juste titre, votre reconnaissance. Vous pardonnerez, vous prierez même pour eux, car vous seuls avez le don d'attendre rire et de pleurer. Et alors, qui sait si, comme par une transformation soudaine, ils ne deviendront pas meilleurs et ne pourront pas s'asseoir dignement à côté de vous. Dans ces élégants châteaux de votre imagination, charmeresses. Certes, je me garderai bien de vouer à l'exécration publique cette longue théorie dégarée qui occupe une si large place dans une si petite société. Bien loin de nous la naïve et vaine pensée d'envoyer, après un aveu de conscience, certaines créatures aux flammes éternelles de l'enfer. Et de nous hisser à la hauteur d'un directeur d'âme. Nous n'avons, et nous n'aurons jamais, je crois, la prétention de tenir, sur notre bureau, le registre du bien. Car je me rappelle, avec trop de clarté, ces vers bien connus du grand visionnaire vers qui, dans notre milieu, ont une portée trop importante pour être oubliés au seul regard de la puissance actuelle de l'argent. Ah ! N'insultez jamais une femme qui tombe ! Qui sait sous quel fardeau la pauvre âme succombe ! Qui sait combien de jours sa fin a combattu ! Ce que nous tenions à faire ressortir de tous ces drames qui se déroulent constamment devant nous, c'est l'état même de notre propre incurie morale. C'est surtout l'idée qu'ont la plupart des jeunes de croire que l'école des plaisirs échevelés peut donner une vraie expérience de la vie. Le poète de jeunesse offensive l'a dit d'ailleurs en termes plus éloquents que nous saurions l'apprendre. Ô bien fou ! Qui prendrait pour éclairer ses pas, ses lueurs transparentes ou feintes ? Ne le retourne pas. Ne les regarde pas. Ce sont des étoiles éteintes. Signé Charles Pouchereau, ancien secrétaire d'État de l'instruction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...